On entend les courses ? Est-ce qu'on entend les courses ? R3 C7 à 15h13. Comment on fait 15h13 les gars ? Sachant qu'on a A7 2-3 qui sont tombés avant. 15h13. Comment on fait 15h13 ? Il y a 11 par temps. On fait 11 et 2-13. On fait 17h13. 15h13. R3 C7. R1 C4. Il y avait 2500 mètres. On partait à 14h55. 2500 mètres. On fait 25 moins 1. Ça fait 24. Et 25 moins 4 égale 21. On a 7 fois 3, 21. Qui est arrivé là. R1 C4. A 15h13. R3 C7. 15h13. On a 2700 mètres. R3 C7. On fait 27 moins 3 égale 24. 2700 mètres. 27 moins 3 égale 24. 27 moins 7 égale 20. Comment on fait 24 et 20 ? 6 fois 4, 24. On fait quoi ? Si on a 6 et 4 pour faire 20 derrière. 6, 4, 10. Ou alors on fait quoi ? 5 fois 2, 10. Fois 6 moins 4. 6 moins 4 égale 2. 5 fois 2. Attends. Non. 5 fois 2, 10. C'est 6 moins 4 égale 2. 5 fois 2, 10. 5, 2, 6, 4. C'est quoi ? À 15h13 on part. On peut tenter 15h13 à 5 mois. Bêtement. Simple de placer. Après les courses c'est pareil. Plus t'as de l'argent, plus il va t'arriver d'argent. Plus t'as de l'argent, plus t'as de possibilité de faire des tickets. Et plus il va t'arriver d'argent. Si t'as que 20 euros pour faire de l'argent, tu ne feras pas grand chose. Là on part à la capelle. À la capelle, qu'est-ce qui tombe tout à l'heure ? Ce n'est pas la dernière à la capelle là. R3-C8 il reste derrière. R3-C7, qu'est-ce qui tombe ? À la capelle là, on est le 2 du mois là. 2 du mois, qu'est-ce qui tombe ? Le 2 du mois les gars. Ça fait un roulement. Il y a 4 semaines dans le mois. Toutes les semaines, ça change. Ça fait un roulement comme ça. La première semaine, tu vas retrouver la troisième semaine. La deuxième semaine, tu vas retrouver les arrivées pareilles de la quatrième semaine. Tu vois, ça fait un roulement. Un coup sur deux. Il y a 4 semaines dans le mois, donc ça fait deux roulements. T'as possibilité de retrouver des combinaisons la première semaine que tu vas retrouver à la fin du mois. Ou la deuxième semaine que tu vas retrouver à la fin du mois. Et la première semaine, ce que tu vas retrouver la troisième semaine du mois. Ça fait un roulement comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce qui tombait à la capelle là ? 5, 8, 4, 7, R3-C5. R3-C6, 2, 7, 9, 5. R3-C4, 3, 4, 8, 11, 9. R3-C3, 6, 10, 2, 4, As. R3-C2, 4, 10, 9, 7, 11. R3-C1, 15, 11, 10, 9, 8. On aime bien le 4 à la capelle. On aime bien essayer de la journée du 5, 4, 3 aujourd'hui. Ah, l'été, on aime bien 5, 4, 3 en gagnant. L'été. Gagnant placé, si on veut assurer une mise placée. Mais gagnant 5, 4, 3, s'ils ne sont pas bien chers, c'est sympa. Même en favori, 5, 4, 3, l'été, ça marche bien. À 15h13, là. Bon, ils vont s'échauffer. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire, les gars, sur mes pages, mes groupes que j'ai ? Je suis très rarement dessus en ce moment. Là, je m'oriente plutôt sur ma reprise dans le sport et puis à la salle de sport. Et puis, je fais un peu de jeu sur les réseaux, mais je ne fais pas grand-chose. À partager dans le turf, les années passent, ça fait 15 ans que je fais ça. Moi, je ne peux pas parier, je n'ai pas les moyens. Donc, je fais 15 ans que je fais ça. Je retiens des choses, mais je ne peux pas parier. Je n'ai pas la possibilité de parier librement. Moi, je n'ai que 20 euros dans le mois. Tous les mois, je voulais 20 euros. Je n'ai pas envie de mettre ma paie là-dedans. Parce que c'est risqué. Après, si je ne mange pas, ça peut me rendre dingue. Moi, je suis fragile psychologiquement. Si j'ai une semaine ou deux sans manger, sans truc, je ne suis pas bien. Je fais vraiment attention à mes centimes. Je ne peux pas miser plus de 20 euros. Donc, tu vois, je n'ai pas trop de gains non plus. À miser 20 euros, tu n'auras pas beaucoup de gains. Il faut peut-être que je me oriente vers les reports, les trucs comme ça. Parier 5 euros ou 1 euro ou 2 euros sur des reports, sur 3-4 courses. Ça peut être sympa. Ça fait 3-4 fois que je dis ça que je vais m'orienter vers des reports, mais je n'ai encore rien fait. Je te dis, je ne suis pas vraiment dans les courses en ce moment. Ça ne vient toujours pas. En plus, avec les grosses chaleurs, j'étouffe un peu chez moi tout ça. Et j'ai une pression, j'ai une pression toujours sur les épaules depuis que j'ai déménagé, là. Une pression qui arrive de je ne sais pas d'où. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça sur la tête. Mais c'est un peu dérangeant, quoi. J'ai l'impression d'être le centre du monde, alors que je ne suis rien du tout. Et j'ai une pression de personnes. Je me demande si c'est moi. J'ai été chez les fous, mais là, j'ai une pression de certaines personnes. Je me pose la question. Ça doit être que je suis beau gosse, alors. Ça doit être ça, je suis beau gosse et je suis rasé, donc il y a un peu de jalousie, non ? Je ne sais pas, mais putain, ils ont... Bon, bref. Je voulais vous poster ça. Je ne sais pas où j'en suis pour les groupes, les pages. Merci d'être sur les groupes, les pages, les gars. Mais j'ai donné des infos. En haut de mes pages, il y a des combinaisons. Déjà, j'ai cinq combinaisons. Mon pote, c'est du taf. Quand tu donnes cinq combinaisons, tu en as au moins une, voire deux, qui tombent en deux sur quatre, voire une en couplet placé. Là encore, on a eu un super 4 à 230 balles. Mais si tu n'as pas les libertés financières de jouer ce que tu veux, tu ne gagneras pas grand-chose, tu vois ce que je veux dire ? Mais combinaisons, j'ai cinq combinaisons, c'est vraiment du top. Il y a la combinaison A6 de 4, A6 de 4. Ça rentre souvent à 6 par temps, ça rentre en super 4 à 6 par temps. Regarde, comme tout à l'heure, la première course. Hier encore, une autre course hier, ça faisait 1500 euros, 1900 euros. Oui, mais si tu n'as pas la liberté de jouer ce que tu veux, tu vas jouer sur un pari, puis tu vas le perdre, et puis tu vas critiquer ton pronostiqueur. Il y a A6 de 4, il y a 8, 9, 7, 3, il y a 5, 4, 3, A6, et il y a 10, 5, 13, 15, 10, 5, 13, 2. Ça tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ce qu'il y a, il faut bien choisir la course. Si tu n'as pas la liberté financière, il faut bien choisir la formule entre ces combinaisons-là. Tu en as une qui va particulièrement arriver dans la course, mais si tu n'as pas la liberté financière de jouer, voire deux combinaisons. Si tu n'en joues qu'une, tu vas l'avoir dans le babas. Donc, le mieux, c'est de ne pas... Ces combinaisons-là rentrent, mais c'est que nous mettre un bon steak sous le nez, puis tu vas baver, tu vas baver, puis ça va te faire chier, quoi. Et là, jouer les courses, j'abandonne un peu, parce que j'ai le steak sous le nez, puis je suis en train de baver, puis je n'ai rien, je n'ai pas de possibilité de gagner quelque chose. C'est un peu chiant, c'est un peu rageant. Ça fait 15 ans que je bave. Un peu marre, j'en ai pas marre. Sinon, rien de neuf, rien de neuf. Je voulais vous poster une vidéo comme ça, vite fait. On va regarder vite fait R3C7, là. Ouais, jouer les numéros de... L'heure de départ, 15h13, As-5-3, en 2 sur 4, peut-être. Il y a 11 par temps. On va regarder, on va surveiller As-5-3, 15h13, bêtement, bêtement. 14h55, tu vois, 7 x 2, 14. 55, je suis sûr qu'il y a aussi, là. Tu vois, on a 7 moins 2, 4, 5. 4 x 10, c'est 4, 50. 3, 1, 4. Donc, on a 54, on n'a pas 55. On a bien 14h, hein. 14h50, R1C4. R3C6, 14h37. On a même la distance, tu vois. R1C4, là, 2500 m, on a le 25. 7 x 3, 21. Attends. 25, comment on fait 25, là ? 10 x 2. 7 moins 3, égale 4, plus là, ça fait 5. Et 10 x 2, c'est égal 20. 20 plus 5, 2500 m. Enfin, on a le 25 de 2500 m. R1C4. R3C6, pareil, on a la distance, on a l'heure. R1C3. Mais tu vois, il y a plein de combinaisons qui peuvent te donner 1200. Enfin, 12. 12. Il y a plein de combinaisons qui peuvent te donner l'heure de départ. Tu vois, 6 moins 4, égale 2. Comme 8 moins 6, égale 2. Tu vois ce que je veux dire ? Comme 10, 10, 10, 10 moins 5 ou 10 divisé par 5, égale 2. Tu vois, il y a plein de combinaisons qui peuvent t'égaler 2. Donc, après, pour faire l'heure, pour faire tout ça, il faut, ben, renseigne-toi sur l'échecouche, sinon. Tu regardes lequel chevaux qu'il y a. Tu regardes les chevaux s'entraîner, tu regardes quel cheval est en forme, qui te paraît en forme. On va encore tomber à 6, 2, 4. Des fois, on l'a en trio aussi. À 6, 2, 4, c'est le rythme de l'été. Ça fait 2, 3 jours. Bon, je ne joue plus. Je ne suis plus sur les pages, mais je surveille quand même. À 6, 2, 4, ça tombe de là-bas. 5, 4, 3. Quelquefois, on a 7, 3, 8, 9. Et à course avec plusieurs partants, 10, 5, 13, 15. 10, 5, 13, 2. À 10 partants aussi, on a 10, 5, 2. À 10 partants. 10 partants, on aime bien se retrouver le 10, le 5, le 2. Ou alors 6, 4, as, 6, 4, as, 5. À 10 partants. À des combinaisons à 10 partants qui se plaisent à 10 partants. Il y a des combinaisons qui vont se plaire à Deauville, à La Capelle. Et puis, il y a des combinaisons qui vont se plaire sinon à Avanche ou à Mêlée d'Humaine. Voilà. Il faut faire des recherches. Ça fait 15 ans que je fais mes recherches. Mais bon, là, j'abandonne un peu. J'ai le steak sous le nez, comme je t'ai dit. Je relâche un peu. Bon, 15h13, on partait. Tu vois, il y a As4 pour le moment. As4, 6, 4, as, 6. Attends, on va attendre la course qui se finisse. Et puis, je vais vous poster la vidéo pour vous tenir au courant sur mes pages, comment ça se passe, tout ça. Il y a des journées. Il aime bien se retrouver le 6 et le 9. Le 6 et le 9, c'est toujours les numéros les mieux payés. Je vais me répéter à chaque fois. Le 6 et le 9, c'est toujours les numéros les mieux payés. On s'en peut placer. Il y a des journées, ils viennent gagnant. Ils viennent gagnant, sans plus gagnant. Tu vois, 15h13, on a l'As déjà. Qu'est-ce qui arrive? Pardon. Tu vois, 4 As, à 6, 2, 4, il y a 4 As, ou 5, 4, 3 As, il y a 4 As. Couplé gagnant. C'est quoi le 3e? On a peut-être le trio, 5, 4, 3 As, ou à 6, 2, 4, on a peut-être même le trio. Non? C'est quoi le 3e, là? Le 5? Ah, tu vois notre trio. Ah non, 6 As, 2, 4, tu vois, trio. 6 As, 2, 4, il y a trio, 4 As, 6, ça a l'air 3, c'est 7. On va 15h13, à 15h13, on a 8 et 6, 14, plus là, ça fait 15. et 15h13, 8 et 6, 14, bon, là, ça fait 13. Bon. C'est quelques astuces que j'ai, mais profite bien de regarder l'état des chevaux, avant de partir, et puis la difficulté de la course. Tu vois, on a de l'athlée, l'athlée de 2700 mètres, c'est long, de 2700 mètres en athlée. On a du plat à 3000 mètres, là, à Deauville. C'est long, du plat à 3000 mètres, avec cette chaleur. C'est long. Il faut prendre les caractéristiques de la course, il faut prendre tout ça en compte. Le temps, aussi le temps, les pistes en herbe, même bien se retrouver, genre des suites, des suites de numéros en piste en herbe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin, 5, 6, 7, 8, sinon, les pistes en herbe, ça dépend de la distance. Et, pistes en herbe, PSF, tout ça, ça me vient faire des suites de numéros. Il faut trouver la bonne formule, la formule appropriée, c'est 2 sur 4, si tu ne connais pas trop les courses. Si tu connais, tu peux jouer couplet gagnant, couplet placé, il faut mettre 4 chevaux au maximum, couplet gagnant, couplet placé, pour que ça rapporte des gains. La plupart des courses, tu as des courses qui payent grave, à 200 euros, bon, là, tu aurais pu mettre 4 chevaux dans ton pari, 5 chevaux, 6 chevaux, en couplet gagnant, couplet placé, 5 chevaux, on va dire, quand le couplet rapporte 200 euros, mais il faut prévoir tout ça, il faut prévoir combien que ça pourrait faire. ton jeu, s'il est gagnant, il faut que tu prévoies combien tu pourrais gagner, et c'est là que tu vas choisir ta formule, tout ça. bah ouais, mais il faut se projeter, comme on dit, quoi. Bon, je ne vais pas mettre trop de temps sur la vidéo, parce que c'est le bordel après pour charger, donc, allez, bisous, l'équipe, je vous tiens au courant, peut-être on va se retrouver peut-être en fin d'été, là, ou je ne sais pas quoi, pour recommencer un peu de vidéo, là, on va se retrouver en fin d'été, j'espère retrouver des nouveaux trucs de calcul, et un peu plus rassurant encore, j'ai mes combinaisons, mais je ne sais pas trop où m'en servir encore, j'essaie de trouver des petites astuces ici et là, sur les caractéristiques de la course, pour voir s'il n'y aurait pas un truc quelque part, mais je ne sais pas, j'essaie de trouver les caractéristiques de la course, lors de départ, tout ça, pour voir s'il n'y a pas un schmilk quelque part, qui pourrait nous faire gagner un peu plus, un peu plus sûr quoi, 4 à 6, combien serait fait la 4 à 6, c'est des belles cotes ça, R3, C7, c'est ça, c'est des belles cotes, 4 à 6, c'est des petites cotes, à 6,2,4, tu jouais 4 numéros en trio, mais, tu vois, la R3, C7, c'est pareil, il y avait une cote à 2,9, je te parle de représenter l'ordre de départ, de représenter la distance, et de représenter aussi la cote du favori, 2,9, on a 8 et 1,9, on a 6 moins 4 égale 2, à 2,9, R3, C7, tu vois, on a, je vais essayer de te dire vite fait, là, R1, C5, et je vais te poster, là, on part à 15h32, R1, C5, la cote du favori, c'est quoi, c'est 2,6, comment on fait 2,6 avec la cote du favori, il faut qu'on fasse 1600 mètres, le 16, il faut qu'on fasse 15h33, on fait 16 moins, 16 moins l'as égale 15, 16 moins 5 égale 11, comment on fait 15 et 11, tu vois combien j'avais à faire, R3, C7, 2700, j'avais 24, et j'avais 20, on a 6 fois 4, 24, on a 8 et 6, 14, attends, comment je faisais 20, là, R3, C7, 27, 2700 mètres, R3, C7, 27 moins 3 égale 24, 27 moins 7 égale 20, 2700 mètres, on le 27, donc on avait 6 fois 4, 24, ouais, mais le 20, comment on faisait, comment on faisait le 20, 4 et 1, 5, 6 et 5, 11, et 8, 19, 4 moins 1, 3, 8 fois 3, 24, non, 3 fois 6, 18, bon, il faut peut-être les calculer avec le 5e de l'arrivée de R3, C7, là, je n'ai pas de 5e, mais je n'ai que les 4 premiers dans l'application, je n'ai pas de 5e de R3, C7, mais peut-être qu'il aurait servi pour faire les calculs, là, R1, C5, on fait 1600 mètres, on fait 16 moins R1, ça fait 15, 16 moins C5, ça fait 11, il faut faire 15 et 11, on a 2,3 aussi à faire, on a 15h33, 16 moins LAS, R1, C5, 1600 mètres, 16 moins LAS égale 15, 16 moins 5 égale 11, on part à 15h33, comment on fait 15 avec 16h, avec 11, comment on fait 15h33 avec 11 et 15, 11 fois 3, le 3 il doit être là, le 3 il doit être là déjà, déjà on est rassuré pour le 3, pour faire les calculs, j'ai eu un flash, le 3 était pas mal, on fait 3 fois 5, 15, mais le 5 sinon on le prend comme ça, R1, C5, on peut prendre le 5 effectivement, on fait 5, 4, 3, on fait la formule 5, 4, 3, on fait quoi, ou sinon le 5 comment on se le fait, on fait 7 moins 2, le 7 et le 2 sont pas bien riches, c'est quoi la particularité là, c'est 1600 mètres, c'est des 5, 4 ans, c'est quoi ces pistes en herbe, ouais, si le 3 est pas mal, on peut faire une suite genre avec 6, 7 et puis on revient 1, 2, 3, mais, ou alors on fait quoi, la suite là, comme c'est une piste en herbe, on fait quoi, 3 fois 5, 15, mais 3, 4, 3, 4, 3, 4, 7, 3, 4, 7, 2, bon, 15h33, il y a un problème là, une cote à 2,4 du favori là, si on a 3 dans l'arrivée là, pour faire 2,4, pour faire 11, pour faire 15, pour faire 15h33, 8 et 7, ou ça fait quoi, 5 et 3, 8 plus 7, c'est quoi, ou alors 3 x 5, ou alors 3 x 5, ou alors 9 plus 6, 6 et 3, 9, 5 as, ou 6 et 3, 9, 6 et 3, 9, plus 6, 6, 6, 3, 7 as, 6, 3, 7, 6, 3, 6, 3, 4, 6 et 4, 10 et 3, 13, 6, 4, 3, 2, 6, 4, 3, 2, je partirai là-dessus, 6, 4, 3, 2, je vais faire une suite, 2, 3, 4, 5, 6, je vais chier celui-là, et les anciennes perfs du favori, as4, as8, ah oui, aussi avec le favori là, c'est le 3 le favori là, r1, c'est 5, c'est le 3 favori, donc on rajoute une dizaine, ça fait 13, donc il faut faire 12, 13 et 14 aussi dans le cas, il y en a des calculs à récupérer, j'aime bien faire ça, m'amuser à ça, mais il faut faire 12, 13 et 14, 6 fois 2, 12, ou c'était 5, 12, il faudrait éplucher chaque cheval, tout ça, pour regarder, c'est des 5 ans, tu vois, il faut regarder la lignée du cheval, l'as avec Campos, Eladiva, Cane d'argent, le père de l'as, c'est pas mal, on va regarder, on va éplucher, le 2, Invisible Spirit est pas mal aussi, le père, du 2, le 3, est-ce qu'on fait confiance, vraiment pas, New Bay, je connais pas trop la lignée, mais Dubahui, le père, du 4, Koldinkova, le 4, le 5, c'est quoi, Frankel, Lancresse, je connais pas trop de 5, la lignée du 5, le 6, c'est quoi, Memas, Fidaya, je connais pas trop de 6 non plus, on va sûrement entrevoir une surprise entre le 5, 6, Caravello, Immortal Vertier, le 5, 6, 7, peut-être nous faire la surprise, peut-être le 7 nous fera la surprise, sinon il y a un 2, 3, 4, un 2, 3, 4, 7, mais il faudrait peut-être mettre un peu d'or là, le 5 ou le 6 peuvent nous faire la surprise, il y a un 2, 3, 4, 7, avec la lignée du cheval, et encore le 3, je sais pas, il y a 3, 5, 6 qui peuvent faire la surprise, le 3, il fait tout ou rien, le 7, il fait tout ou rien, il y a 5, 6, c'est la surprise, et il y a As 2, As 2, As 2, 4 qui sont pas mal, il y a 3, 5, 6 qui font la surprise, non, il y a 3, 7 qui peuvent faire soit tout ou rien, il y a 5, 6 la surprise, et il y a As 2, As 2, As 2, 4, c'est ça, qui peuvent finir, écoute, on a l'arrivée, R3, C7, As 4, As 4, 6, 8, 11, encore, il faut encore égaler la course d'avant aussi, t'as plein de trucs à égaler, chaque fois pour ta possible arrivée, t'as l'heure de départ, avec la distance, tu peux essayer de faire des calculs avec la distance, moins le numéro de réunion, moins le numéro de course, il faut égaler l'heure de départ, il faut égaler les numéros de la course qui vient de se courir, il faut égaler aussi la valeur du favori, 2,3, à 2,3, la cote du favori, on va prendre le 2 et l'As, on fait 2 et l'As, le 3 ou le 7, vont faire une place, on fait 2,7, 2,3, et le 2,7, 2,3,4, 8 et 3,11, la course d'avant le 11 on fait 8 et 3 11 on fait 8 8 2 as 4 x 3 12 au moins un et là c'est quoi le pronostic de pmu 3 7 2 6 le pronostic de pmu 3 7 2 6 des fois le pronostic de pmu n'est pas mal à suivre mais ces deux villes aujourd'hui 3 4 5 aujourd'hui si on prend les plus petites on peut prendre là ça ou le 4 si on prend 7 2 3 on peut prendre le 4 ou là ça ça fait chier parce que 1600 m là le truc rassurant c'est quoi c'est le une cote à 2 à 2 euros c'est le 2 quoi là je rectifie parce que le 3 sinon il y a une méthode de calcul aussi ça avec la valeur du favori toujours mais le prendre autrement une cote à 2 euros là tu comptes pas là si tu fais 2 3 sinon comment tu fais le 3 sinon le 3 ne paie pas trop c'est tout rien avec le 3 là ouais on peut le prendre finalement on peut prendre sinon comment on fait 3 7 3 ou 7 4 ou 7 3 une cote à 2 euros et sinon comment fait 3 avec le 2 là 7 2 5 3 7 2 5 3 je crois qu'il va falloir de la chance là il va falloir du 5 sur 5 il va falloir finalement de 5 peut-être parce que là il va falloir de la chance pour le marquer celui-là donc le quand il faut de la chance quand tu cherches vraiment ton pari faut vraiment faire confiance au numéro 5 le numéro 10 et numéro 13 tu vois 5 sur 5 c'est que tu as compris c'est que ça fait partie de la chance quand tu comprends c'est que t'es chanceux et 10 sur 10 c'est pareil c'est quand tu as tout bon 12 sur 10 donc ça fait aussi partie de la chance et le 13 c'est le numéro chance le 13 je serais marrant de retrouver le 5 là on va la regarder celle là puis je vais poster après la vidéo elle a fait 27 minutes on fait 5 et 2 7 on a une cote de 1,8 là on fait 5 2 3 on fait 7 5 2 3 7 5 2 3 ou 5 2 3 comme c'est une piste ennève on fait 5 2 3 quoi 5 2 3 on fait 7 2 3 4 ou 2 3 5 6 2 3 5 6 7 fait chier celle là on va la regarder puis je vous poste ça 3 3 3 6 7